Il y a eu les souris pour jouer un peu sur la PS4, sur la Xbox et tout. Il ne faut pas utiliser ce genre de périphérique sur console, tu vas te faire appeler Léon. Ah oui ? D'accord, d'accord. C'est très dangereux de jouer avec ça sur console. Moi je me suis dit, il y a une ouverture un peu, on voit des joueurs PC jouer à la manette, on voit des joueurs console peut-être jouer au combo. C'est justement pour les gens comme toi et moi qui souhaitons jouer un petit peu sur console, histoire qu'on ne soit pas trop perdu. Voilà, manette, je suis nul, mais en plus, tu sais, je suis à l'ancienne, comme Nintendo 64 ou des choses comme ça, c'est-à-dire que je joue en inversé, tu sais. Ah oui, chaud ! Très chaud ! Vraiment, à l'ancienne. Alors, qu'est-ce qui est passando ? Qu'est-ce qui est passando ? On est bien, on est bien là, ils sont en train de se mettre en place, les joueurs qui sont quasi ready. Ça ne va pas tarder à démarrer, je pense. Qui se setup, ils ont tout à fait intérêt à se mettre bien, c'est vrai que la scène est tellement grande, ils savent qu'ils sont avec du public. On a un public omniprésent aussi. Ils sont streamés aussi sur twitch.tv. eswc. eswc underscore quake. Aussi. Et sur quakechampions aussi. Alors, voilà, les joueurs qui sont arrivés. Alors, on nous dit que ça va commencer, c'est donc du duel, et on va commencer du coup sur Blood Covenant. Ça reste la première. On va rester dans le classique. Allez, on est parti. C'est parti. On va leur demander s'ils sont ready. Oui, il vaut mieux leur demander, parce que comme ils sont encore en train un petit peu de s'installer... Yes, c'est bon. C'est bon pour Garpy. Qu'est-ce que va nous redire ça ? Et on a un match 100% mistro. Allez, on lance. C'est parti. Bienvenue à tous. À ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est du Quake Champions. Le fast FPS de Bethesda, de Hit Software, qui revient après 7 ans d'absence sur le SWC. Le dernier tournoi, c'était en 2010 sur Quake Live, l'ancienne version. Oui, ça ne nous rejeunit pas tout ça, mon petit zoulot. Qu'est-ce que je suis heureux, moi, de vous présenter le jeu que je joue depuis maintenant presque 20 ans ? Seulement ? Petit joueur. De manière compétitive. Allez, on est parti. Les joueurs qui vont piquer leur champion. La nouvelle formule, comme vous le voyez sur l'écran principal, la nouvelle formule de ce Quake par rapport au précédent, c'est ce pic de 3 champions, une espèce de pool de joueurs, comme un jeu de combat, on le disait dans notre premier match. Comme les jeux de combat, on pique 3 champions et les rounds sont en BO5 dans les maps. C'est ça, les maps sont en BO5. Donc complètement différents de ce qu'on avait avant. Et j'aime beaucoup, ça met beaucoup de tension. Ça permet des comebacks un petit peu tout le temps, un peu plus impressionnants que ce qu'on avait avant. Ça donne lieu à des matchs beaucoup plus tendus que ce qu'on pourrait penser. On a souvent des maps qui vont se terminer en 3-2 suivant les compétiteurs. On va aussi avoir des mises en difficulté beaucoup plus souvent que ce qu'on aimerait. Souvent, on a des inversions de situation. C'est hyper rapide. C'est hyper intéressant à caster. Et je trouve ça aussi très agréable à regarder parce qu'on ne sait pas quand le kill va finir par tomber. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, à plusieurs moments, il y aurait dû avoir des kills, mais on prend la décision de back pour retourner stack. Allez, du warm-up pour se chauffer. 20 secondes encore et le match va commencer pour ce Quake Champions. Apparemment, on s'agresse gentiment sur le warm-up. Les petits échanges de communauté de début de match pour casser un peu le mental de son adversaire. Joli double-ségure. J'aime beaucoup cette couleur avec ses petites ailettes. On va commencer par Garpy, GLHF, petit cœur, love. On est sur Garpy qui récupère directement la méga-heals. Il y a tellement d'amour dans cette équipe entre Garpy et FaZe. Ils se connaissent bien. Ils s'entraînent ensemble. Par cœur de chez Par cœur. Sur le bout des doigts, ils s'entraînent tous les jours ensemble. Et ils jouent. On parlait un peu de sacrifice tout à l'heure. Ils jouent ensemble en sacrifice aussi. Donc ils se connaissent absolument parfaitement. Et justement, j'allais en venir à ça. S'il y avait eu un tournoi sacrifice, on aurait eu la line-up mistro complète pour cette PGW. Ce qui aurait été sympa aussi d'avoir tous ces joueurs réunis au même endroit. Par contre, je pense que les apéros se seraient réglés à coudre 4 punchers. Allez, première agression qui va directement en avantage pour FaZe. On va se mettre du coup sur lui avec sa saur-là qui fait beaucoup de dégâts avec son acide. Il va continuer à mettre une pression monstre sur Garpy. On sait, Garpy est d'après les rankings. et le 3ème mondial, si je ne dis pas de bêtises, le 12ème mondial alors que FaZe est le 30ème. Donc il y a une différence de niveau qui va être comblée avec de l'agressivité. Voilà ce qu'on parlait tout à l'heure justement, ces petites routines de déplacement. Là, on voit le jump est omniprésent. C'est quasiment du bunny hopping. C'est hyper tactique. C'est très timé aussi. On a une belle présence de FaZe sur la map qui a réussi à prendre un champion pour l'instant à Garpy. Et c'est difficile. On parlait un peu de la difficulté du jeu qui est maintenant beaucoup plus accessible. Oui. Accessible, pardon. Mais c'est difficile d'avoir un bon routing, de connaître bien les angles, de ne pas se prendre les murs. Attention, FaZe qui prend deux rails de la part de Garpy. FaZe qui descend, il n'a plus d'armure. Énorme rail ! Le 2ème croix qui est fait en quelques secondes de décalage. Ça va beaucoup plus vite que Laurent. L'avantage était à Garpy au début. C'est lui qui a débuté l'agression. Et il s'est fait avoir à son propre jeu. Alors Garpy qui est un joueur en général un peu comme un diesel. Il va prendre son temps à chauffer mais une fois qu'il est chaud, c'est du grand spectacle. Ah ouais, du pestacle. Du spectacle. Du spectacle. Moi c'est mes filles. Comme quoi, la communauté Quake est vachement jeune. N'est-ce pas ? Allez, on agresse. On est low du côté de FaZe. On va stack rapidement. Il a besoin de se restack s'il veut engager le prochain corps à corps sereinement. Il a récupéré cette 25 d'armure. Il va peut-être récupérer cette Mega Heels. Encore 3 secondes. Vous le voyez en haut à gauche ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ne connaissent pas. c'est Quake Champions. Un fast FPS. Et en haut à gauche on a les systèmes principales. En haut à gauche on a en bleu la Mega Heels qui est apparue et qui apparaît dans 10 secondes. Maintenant la Mega Armour, la Big Armor. Je pense que FaZe reste au tour pour pouvoir la jouer et essayer de counter un petit peu garpie. C'est bien joué. De jouer sur le bridge, le pont en haut. La position est très importante dans Quake. La première rocket fait beaucoup de dégâts sur FaZe. FaZe qui va essayer de contourner son adversaire qui a complètement descendu son stack. Par contre, il récupère du coup la Big Armor. On l'a vu, vous avez la vie en bleu et l'armure en verte en haut sous les champions des compétiteurs pour toujours avoir des informations permanentes. On a un garpie en grande difficulté. Il a perdu deux champions. On a toujours cette petite domination avec Sarlag. J'ai l'impression sur les rounds. Sarlag qui domine assez largement. Exactement. Grâce certainement au côté sac à point de vie. Et le bon tanking avec l'armure. Et puis cette habilité, chaque champion a une seule habilité. Ce ne sont pas des héros comme on peut voir dans notre jeu où il y a une espèce de synergie ou de méta entre champions. Là, chaque champion a une seule habilité. Et l'habilité de Mistrophaz avec sa Sarlag, c'est l'acide, c'est le venin et ça fait beaucoup de dégâts. Ça contrôle des zones. Donc c'est une habilité très puissante. Malgré ce côté tank, on a quand même un déplacement très rapide sur Sarlag. Ça reste du Quake, bébé. C'est hyper rapide. Pas le temps de niaiser. Je ne finirai pas la phrase. On est en pleine agression. Le Lightning Gun de Garpy qui touche énormément comme je l'avais dit. Garpy qui met un peu de temps à chauffer mais une fois qu'il est chaud, on a des grosses agressions et du gros gameplay. Attention, les deux joueurs qui sont très loin. Rail, ça serait définitif. Récupère un petit peu de vie notre ami Faze de Polonais. Par contre, il a pris un autre rail et il n'a plus de vie. 67 HP, ça va être un frag. Mais c'est Garpy. Le retour de Garpy au score. C'est parti. Le diesel est chaud. Voilà, plus que 30 secondes dans ce premier round. Les rounds, c'est en 5 minutes. Il est sorti avec combien ? 20 HP ? Je ne dis pas de bêtises. Il a récupéré quand même après la Megalyse donc il est toujours in the game. Allez, normal rail. ça c'est bien. Belle prédiction. C'est très difficile de mettre des rails verticales. En mouvement surtout, c'est très compliqué. On touche une deuxième fois. On continue de mettre la pression sur cette Anarchy. Anarchy qui est un petit peu squishy, on le rappelle. Un très peu de points de vie et c'est Faze qui va remporter ce premier round. Premier round, premier round, premier round. À 5 secondes près. 5 secondes près, c'était fini. Je pense surtout que vu la proximité et le tir de roquette, il aurait dû mourir dans l'échange normalement s'il restait un champion à Garpy. Exactement. Allez, on est parti. Sur le round 2, sans transition, ça va beaucoup plus vite que le match précédent. Oui, c'est beaucoup plus rapide. On aime ça. Garpy qui a récupéré le Doom Slayer, la Mega Heals. Et on touche avec la Machine Gun. Machine Gun qui est l'arme de base mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts mais qui met une pression sur son adversaire et qui est précise de loin. C'est un peu comme du DOT. C'est du petit dégâts mais constant. Belle roquette, Garpy qui met deux belles roquettes qui fait fondre le stack de notre ami FaZe, le Polonais. FaZe qui a tout approuvé, il a 20 ans, on parlait de Fresh Blood tout à l'heure, c'est pareil. Attention de ne pas se prendre... Malheureusement, Garpy qui a marché dedans. Dur. Dur pour Garpy qui avait l'avantage, qui avait le contrôle de la mate qui se fait rattraper au score. Là, on voit FaZe qui a récupéré la Big Air Mort qui a un stack conséquent à peu près deux fois plus gros que celui de Garpy. Et là, il va poser un gros danger à Garpy et en plus, il l'agresse au LG. Bon, heureusement, ça ne touche pas trop donc Garpy peut garder son Doom Slayer. Attention, échange de requêtes. Beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts qui sont faits de part et d'autre mais c'est Garpy qui s'en sort le moins bien qui est en difficulté. Il va back. FaZe qui va récupérer la Big Air Mort logiquement par contre. Encore une fois. On va jouer un petit peu dans les baffes. On va reprendre un petit peu une stratégie défensive. Le premier round, elle est allée tellement vite qu'on va jouer un petit peu plus sur les acquis, sur les appuis, sur la défense. Attention, quand on est au-dessus, on a toujours l'avantage. il ne faut pas laisser Garpy trop longtemps là-haut. Première requête prise par FaZe. FaZe, c'est intéressant. Il nous fait du strap jump, du bunny hopping inversé, c'est-à-dire qu'il va en arrière. Ça, c'est très important. Il faut connaître parfaitement la map. Il faut connaître la mécanique de déplacement sur le bout des doigts. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Non, ce n'est pas simple. Et puis ce bunny hopping permanent aussi est très compliqué à gérer en permanence. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre ce timing aussi bien sur les power-ups que sur les déplacements. Ça, c'est intéressant, le joueur qui était overstacked des deux côtés. FaZe qui va essayer de faire une attaque. Il n'a pas senti ce rail. Heureusement pour lui, il ne va pas se faire avoir par le positionnement. Et voilà, c'est encore passé pas très loin de FaZe. On tente le rocket jump pour prendre plus de vitesse, récupérer le rail. C'est une arme indispensable sur cette map qui est vraiment grande, qui est vraiment ouverte, qui est essentielle si on veut mettre une pression et faire beaucoup de dégâts sans en prendre de son côté. Ça va jouer sur les bas-fonds. 2 minutes 30 encore sur ce premier round, sur ce deuxième round. Et on est sur le défensif. On est sur la première map de ce BO3. Pour l'instant, domination de FaZe. Et on a un Garpy qui revient. qui décide d'être un peu agressif, qui est de montrer qu'il est toujours là. Par contre, pas de stack pour Garpy. Il ne peut pas faire grand chose. Il n'a pas la méga armure. Il n'a que la méga vie. Ce n'est pas assez. C'est FaZe. Il peut encore se promener et empêcher FaZe de prendre la méga vie et donc avoir un avantage encore plus gros que la méga armure. On a une réduction de dégâts comme tu le dis souvent de 66%. Et on a un Raygun qui ne connecte pas. Heureusement, le Rocket Jump qui est bien fait pour FaZe. Il a vu la méga vie sur le main. Il ne veut pas la perdre. C'est une technique de ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. Une technique d'avance rapide. Avancée. Oh, attention. La grosse touche de la part de Garpy. Les chances de réel. Sur son mate. Oui, c'est difficile. Difficile pour Garpy qui est obligé de jouer vraiment longue distance. Il n'a que ça. Et la bonne Rocket qui fait beaucoup de dégâts. La méga armure qui est pris par FaZe. Mais FaZe qui n'arrive pas à asseoir sa domination sur Garpy. On va passer un petit peu sur lui et voir ce qu'il propose d'une bonne Rocket. Une de cette Rocket qui va peut-être toucher. Non, elle ne fait pas beaucoup de dégâts. Il va utiliser sa Heavy Machine Gun. Elle est très bonne de longue distance. À la longue distance. Et Garpy qui continue de mettre la pression sur son adversaire. Je t'ai laissé respirer. J'ai été gentil. Garpy qui va continuer à mettre la pression qui va essayer d'anti un petit peu l'armure. Il devrait aller la récupérer maintenant, je pense. Voilà, c'est parti. Moins d'une minute dans ce round. Ça va se jouer certainement ici ou pas loin. La première Rocket de FaZe qui fait énormément de dégâts à Garpy. Garpy qui utilise son mode BZR. Il va s'en aller mais non, il va mourir. On a tenté de passer une petite patate je pense pour Garpy. Ça n'a pas fonctionné. C'est la Rocket qui arrive en premier. Il a essayé de mettre un coup de poing à Doaken mais ça ne passera pas. C'est FaZe. FaZe du coup qui a déjà marqué le premier round qui est en passe de gagner ce deuxième round. Il reste plus que 30 secondes s'il n'y a pas un frag du côté de l'anglais du côté Garpy ça sera terminé et ça sera direction le troisième round. Ça va être difficile pour lui. Il va essayer de mettre une attaque. Il faut de toute façon être agressif. Il faut grignoter cette armure très rapidement ne pas laisser l'avantage à FaZe revenir au score rapidement. On va passer sur Garpy mais malheureusement son attaque n'a pas marché. Son attaque n'a pas fait mais FaZe a eu le dessus. Deux secondes. Ok 2-0 FaZe c'est expéditif. Garpy qui essaie de se trouver des petits des petits des petits trolls gentils. Ouais c'est ça c'est ça. Allez peut-être le dernier round sur cette première map FaZe Garpy et je crois que c'est le match qu'on aura eu le plus rapide aujourd'hui pour l'instant. Sur le déroulement c'est le plus rapide. Attention on parie quand même sur un retour au score de Garpy belle prédiction de requête de la part de FaZe et la patate la patate dans les airs de patate chaude de Garpy qui l'a touché 75 HP de moins le rail qui fait beaucoup de dégâts à FaZe FaZe qui tombe très rapidement en fin de seconde allez Garpy c'est le moment de revenir c'est maintenant t'as déjà deux rounds de retard compliqué mais il part très bien sur ce nouveau round on a quand même une ambiance bonne enfant dans ce match on se cherche sans vraiment trop se trouver on s'agresse gentiment de loin on est obligé de jouer la distance pour Garpy car la proximité avec son adversaire est très problématique à l'heure actuelle on est sur un perso semi rapide comme le Doom Slayer en face on a un Arky qui lui est très rapide le plus rapide je crois à l'heure actuelle avec des techniques de déplacement comme on pouvait l'avoir sur Quake 1 donc extrêmement rapide avec beaucoup de air control donc on peut se déplacer dans les airs ça veut dire alors excuse-moi mon Quake 1 est un peu rouillé 96 on rappelle le premier Quake c'est 96 incroyable le premier jeu qui a inventé le jeu multijoueur sur internet et plus en réseau local le Quake 2 lui a inventé le Railgun l'arme que vous voyez là actuellement sur Garpy donc l'espèce de sniper l'arme la plus puissante du jeu en dehors du BFG bien sûr oui bien sûr Quake qui a révolutionné vraiment la compétition du sport dans les années 90 et qui continue à apporter de la nouveauté avec ce nouveau Quake Champions qui est tout neuf tout beau tout neuf tout beau tout neuf avec des graphismes vraiment remis au goût toujours des nouvelles mécaniques de gameplay avec ce pic de champion et le Berserker mode qui est claqué du Garpy qui va essayer de raccourcir les distances entre les deux champions voilà en fait il vient de réduire le délai entre l'armure et la méga-ilf c'est très intelligent de sa part il a aussi empêché son adversaire de les récupérer donc d'avoir l'avantage et il en profite même pour l'agresser ouais c'est ça c'est tendu Garpy il a un champion d'avance encore 2 minutes et 40 secondes en gros dans ce round il est bien il domine un champion d'avance c'est important la méga-ilf qui est prise par Face Face qui s'est prise une mauvaise requête pas le deuxième qui connaîtra et ça touche ça c'est important ça permet d'enlever cet avantage pris par Face avec sa méga-vie sa méga-else en anglais allez on va aller le chercher sur le haut du toupon et ça touche encore très dur du côté de Garpy encore ouais très très bon c'est excellent pour lui lui qui assoit sa domination et là on a un contrôle de map complètement inversé par rapport au début du match on a Garpy qui reprend le contrôle de la map contre un Face un petit peu perdu j'irais et tant mieux pour lui ça doit être tant mieux pour nous on verra encore plus d'action moi je veux qu'il remporte ce round complètement désynchronisé Face ouais on parlait du timing des items c'est extrêmement important on peut pas prendre une fight à skill équivalent si on a pas d'armure si on a pas de la vie supplémentaire c'est extrêmement important et là le timing va faire toute la différence pour Face il faut qu'il récupère le bon timing et là il va avoir une info approximative sur le spawn étant donné que Garpy vient de le récupérer et qui était à proximité il va savoir à peu près le timing et donc pourra challenger son adversaire plus rapidement deux roquettes qui connectent mais le railgun qui ne fait pas de gros dégâts pour l'instant alors les dernières roquettes de la part de Mistro Face qui a complètement deny donc ça veut dire qui a enlevé l'avantage qu'avait Garpy et du coup les jeux sont remis à zéro sont remis à plat peut-être une confrontation ici au niveau des pilares la bonne roquette qui fait beaucoup de dégâts le deuxième rail qui passera pas ça se joue au chat à la souris derrière ce photo et du coup Mistro Garpy qui va décider de faire le contour contre le centre d'adversaire et c'est bien il l'a surpris par contre il n'a pas réussi à concrétiser un peu plus de dégâts un coup de rail monstrueux un coup de rail téléporté quasiment ouais dur 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 et Garpy qui récupère logiquement cette méga armure il a pris encore un rail on voit à l'échange de rail on le disait tout à l'heure c'est une arme très importante sur cette map sur Blood Covenant map très ouverte et là l'avantage est à Garpy il faut que FaZe prenne un champion à Garpy pour viser la mort subite pour l'instant ça a l'air un petit peu mal engagé plus que 30 secondes tiens on va passer un petit peu sur FaZe qui va être obligé d'accélérer son jeu et il va mourir ça va être difficile ça va être difficile pour lui on va repasser du coup sur Garpy et ça va être difficile pour lui il reste moins de 15 secondes faire deux frags ça va être quasi impossible à moi qui a un frag ici les bons tribals qui connectent il va utiliser son mode forain le... c'est pas sympa terminé terminé 2 1 ça remonte c'est le retour de Garpy au score je l'avais dit il faut lui laisser le temps de chauffer exactement et maintenant il est chaud et voilà il est là toujours présent donc il peut nous faire un combat vous savez certainement je pense que la map va être très disputée et on est de retour sur le match récupération du rail côté Garpy récupération aussi de la roquette il est stacké il a toujours pas repris la méga armure et pourquoi vous me diriez ? et bien pour désynchroniser justement on en parlait tout à l'heure désynchroniser son adversaire et c'est un piège attention à ne pas trop désynchroniser sinon l'ennemi risque de voir et de reprendre le timing il est en difficulté par contre Mistro Garpy et voilà on vient de brain l'adversaire on lui fait croire qu'on part d'un côté et on repart de l'autre ouais technique technique irréprochable de la part de Garpy qui grâce à son personnage moyen et son bercec va beaucoup plus vite que ce sort-là glour attention le rail qui passe ça connecte des deux côtés il est en mode deuxième rail c'est Garpy qui met ce premier fring au bout de 45 secondes tu l'avais dit et il est bien là il est back in the game il est là le Garpy il est beau il est chaud et à mon avis il ne va plus laisser de chance à FaZe maintenant il a bien compris les mécaniques de son adversaire même s'il le connait bien pour jouer en équipe avec lui Garpy est de retour et il va y avoir de la compète ouais c'est ça bon bon échange des deux côtés c'est FaZe qui s'en sort le mieux avec son anarchie attention la bonne requête attention on peut pas faire un grand dément aussi une Air Roxy dans la prison oh belle prédiction non ça ne touchera pas de son côté c'est du coup FaZe qui s'en sort le mieux il n'a plus beaucoup de vie quand même un rail et c'est terminé pour lui il va récupérer la Big Armour c'est bon il est en sécurité il peut souffler aller directement à la Mega Hill c'est sa stratégie il va tomber des années sur Garpy il va tenter la Air Roxy ça ne touchera pas dur 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 ça ne va pas toucher vraiment vite étant donné que Garpy a un avantage très certain avec la Mega Hill il a aussi un Doom Slayer qui n'a pas encore récupéré son ulti excuse moi j'étais un petit peu perdu dans ma phase donc il était un petit peu prenable mais avec 22 points de vie sur un Anarchy c'est un petit peu comme essayer de taper sur une brique avec du papier c'est ça c'est difficile et FaZe qui a du coup perdu sa domination c'est Garpy qui a repris on le voit en haut à droite en dessous c'est champion il est en overstack en bille en armure la seringue qui est claquée du côté FaZe avec son Anarchy la seringue ça donne un petit boost de vitesse pendant 5 secondes et surtout ça redonne tous les PV plus 1 PV max avant il a commencé à 75 maintenant il est à 77 c'est à dire qu'il a utilisé sa thématique en live effectivement deux fois bien joué 1 plus 1 en plus d'être beau je suis bon en maths c'est beau tu es parfait toi aussi ça tombe bien allez on est reparti dans le match on s'échange des petits coups de railgun ça joue ça joue rapide là Garpy qui est en domination qui va essayer de mettre une pression sur cette méga hit qui se prend malheureusement de beaucoup de roquettes on va passer sur lui voir un petit peu son stack il a plus d'armure par contre il a 130 de vie il va utiliser son mode de forain il va plus vite il va mettre des patates peut-être non il n'y a pas trop son adversaire il récupère le rocket launcher c'est bon il est full stack il va pouvoir challenge cette méga armure FaZe qui semble ici avoir retrouvé son timing et donc il va poser plus de problèmes à Garpy Garpy qui va utiliser un rocket jump pour directement passer sur le bridge et avoir une visuelle sur cette méga vie méga vie qui apparaît tout de suite exactement il l'a récupé c'est bon il est tanké ouh l'énorme rail ce flic continue à mettre la pression encore un élaboré Garpy qui nous fait un frag sublime il nous gratifie quand même d'un bon gros skill à l'ancienne et il est là le Garpy il a eu un peu de temps à l'allumage il fallait démarrer un peu la bête et il est en mode piste complet c'est fou c'est le monstre qui est de retour encore une bonne rocket ça y est la pression est constante sur FaZe FaZe qui ne doit pas craquer mentalement ça va être dur de ne pas craquer étant donné qu'on touche encore ici encore un élaboré mais du coup FaZe qui s'est fait complètement deny son stack enlevé tout son stack encore une élaborée c'est bon terminé 3-0 sur les champions pour Garpy 2-2 sur les rounds c'est bon et FaZe est limite en train de sourire parce qu'il sait le body language qui parle les deux joueurs qui qui reviennent complètement dans le gameudo ça va être chaud 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 dernier dernier round sur cette première map on a quand même du très beau jeu des deux côtés on a quand même FaZe qui résiste très bien il a réussi à mettre deux rounds mais comme on le disait une fois que Garpy est chaud ça devient compliqué de prendre des points on a la bonne agression tout de suite en bas de ce jump ça commence très fort en moins de 20 secondes il y a déjà deux champions qui sont midlife on peut pas en donner un plus avantagé que l'autre difficile pour Garpy il va récupérer une 25 d'armure il va récupérer cette méga vie la méga vie qu'il va récupérer dans 30 secondes elle apparaîtra à 1 minute et 7 secondes si le calcul sont bons plus 30 secondes du coup il est bien il va récupérer peut-être cette méga armure oui il l'a récupéré il est complètement stacké c'est au moment c'est le moment opportun je pense pour Garpy d'attaquer son adversaire il a toute la map après je pense que actuellement Sarlag en termes de stack est à peu près équivalent en point de vie et en défense il faut vraiment t'inquiéter rapidement et attention ce nouveau coup de rail qui fait perdre l'avantage à FaZe mais un gros désavantage maintenant là il est en PLS ou quasi appelez les secours s'il vous plaît il est dans le mal il est dans le rouge il a récupéré un petit peu d'armure de son côté Garpy lui a récupéré la méga armure il est toujours overstaké overstaké ça veut dire qu'il est au dessus de sa vie 125 et son armure 50 maximum pour 150 et 87 d'armure il est bien il est bien il faut qu'il continue à mettre une pression sur l'adversaire ça a quand même un gros contrôle de la part de Garpy oui domination domination on l'a vu il s'est fait prendre deux rounds maintenant il a mis deux rounds il est en passe peut-être de prendre ce dernier round sur cette première map attention on l'a vu on l'a touché tendu tendu les deux joueurs qui préfèrent back jouer sur les items et ils ont raison c'est important attention une confrontation qui va s'être s'enachée on bouffe l'armure et face qui va tomber ici des mains de Garpy et de son LG on va regarder un petit peu le scoreboard il a 38% au LG alors 38% de touche c'est énorme au LG énorme quasiment un tir sur trois sachant que le shaft le LG le fusil foudroyant en français ça tire toutes les 0,2 secondes il a 38% c'est énorme il a complètement effacé son premier champion et là on a éliminé le tank on a éliminé le problème principal et maintenant Garpy qui va prendre un peu plus de temps il n'est pas trésé maintenant il va avoir le temps 2 minutes et 15 secondes dans ce dernier round sur cette première map il a un champion d'avance il est bien il a récupéré le timing de la méga armure il l'a vu il l'a pas récupéré mais il l'a vu le timing c'est bien il a récupéré maintenant la méga vie la petite 25 d'armure c'est bon son stack est bon pour Garpy il va mettre une pression du coup Mistrophaz qui est un petit peu perdu sur ce timing c'est pas passé loin c'est pas passé loin effectivement juste derrière le surf d'Anarchy derrière l'oreille et du coup voilà je vous l'ai dit il a récupéré le timing maintenant il peut calculer 30 secondes et la bonne requête qui fait beaucoup de dégâts ce personnage léger qui est Anarchy attention attention Face tu peux te faire éliminer après une domination au début de premier rang et là c'est le tour on a 2-2 et on touche encore à la requête bien salement son adversaire et là Anarchy il est à poil il n'a plus d'armure la première requête prise de face et s'en est terminée d'Anarchy effectivement et c'est toujours Garpy depuis j'ai l'impression que depuis le début de ce rang depuis 3 minutes 50 maintenant j'ai l'impression que c'est Garpy qui domine la map qui domine les zones qui domine les items la bonne requête encore qui va faire beaucoup de dégâts qui va mettre une pression supplémentaire une prédiction incroyable Garpy qui a juste joué le son clairement on a quand même 2 beaux compétiteurs qui font partie de la même équipe qui se connaissent bien donc chacun connaît les défauts et qualités de l'autre et c'est là que que FaZe peut faire la différence pour prendre Garpy pour l'instant il n'a perdu qu'un champion on a juste à en prendre un Garpy pour jouer cette mort subite plus que 40 secondes dans ce round que va faire que va faire FaZe on va se mettre un petit peu sur lui pour voir un petit peu ce qu'il nous propose il n'a pas vu il est derrière lui attention les requêtes de FaZe qui va peut-être faire du dégâts il va être joué extrêmement agressif est-ce que ça va payer on joue la discussion on essaie de revenir dans le game là moins de 20 secondes attention FaZe est-ce que tu perdras ta première map ou pas il est en difficulté grosse grosse difficulté il est en difficulté face au Dodo Slayer et c'est Garpy qui prend l'élimination on peut donc parier sur une map de Garpy en 6 secondes ça va être dur d'éliminer tout le monde un champion d'affilé Garpy 1 FaZe 0 quel match 3-2 pour cette première map une belle grosse première map comme on aimerait en voir plus souvent ça se respecte dans le chat merci toi aussi ça se dit t'es le meilleur non c'est toi le meilleur j'adore j'adore on a quand même deux bons compétiteurs on a eu un gros match c'est limite le genre de match auquel on pouvait s'attendre en demi-finale quand même possible clairement possible alors là le règlement dit que la première map est imposée c'était Blood Covenant et la deuxième map c'est le perdant qui va choisir qui va choisir donc en l'occurrence FaZe j'ai pas vu dans sa petite fiche tu assois le choix tactique tu choisis la map que ton adversaire ne maîtrise pas du tout ou alors tu peux dire bon bah je vais prendre cette map là même s'il la connait ça peut jouer voilà les deux joueurs qu'on voit Garpy à gauche je crois que FaZe c'était Corrupted sa map et FaZe c'est à droite Corrupted et elle vient me le dire dans le chat non mais sa map préférée je crois ah oui ? tu as lu la petite fiche ? tu es plus scolaire que moi c'est bien non j'ai pas de fiche monsieur alors qu'est-ce qu'il va choisir ? j'ai le tatouage de FaZe c'est sympa son petit triangle là sous ses bras j'aime bien alors ZTN du coup on part sur un match un peu similaire qu'on avait vu juste avant effectivement le même pool de map yes on va leur demander ready Garpy qui nous fait des petits jokes il veut tout changer il veut tout changer Garpy il nous a révolutionné son setup Garpy qui a un centre de l'humour très développé quand même j'aime beaucoup il nous fait bien rire j'espère que vous kiffez ce Quake Champion ce nouveau Quake par Bethesda par id Software le papa des FPS en compétition qui revient très fort cette année à l'ESWC après 7 ans d'absence 7 longues années mais enfin on est de retour on est là et on a du spectacle à vous proposer on va terminer je pense après ce match après nous allons passer sur la scène dédiée à Quake dans la zone Quake juste à côté où vous pouvez on vous le rappelle essayer le jeu et ensuite ce sera rendez-vous demain à partir de 13h sur la grande scène et oui bien sûr on reprend directement le casse ici on a fait l'ouverture on fera pas la fermeture je crois t'as le petit planning ils ont dit fermeture pas suprême et zoulou c'est marqué ouais c'est ça demain on est aussi en milieu de journée et on finira par la grande finale aussi en milieu de journée vendredi donc ça va être assez intense et assez chargé on risque d'avoir du gros gros match du très gros match on rappelle on a des top players qui sont venus ils ont fait les qualifications ils sont venus ils sont bouillants en ce moment il y a un nouveau un renouveau de toute la scène de toute la compétition sur Quake qui avait tendance à un peu s'essouffler effectivement on a commencé Quake le premier champion en 96 le deuxième en 97 97 t'as pas pris de risque en 87 c'est ça Quake 3 le dernier gros Quake 3 qui était en 99 après Quake 4 2005 et Quake Live le remplacement de Quake 3 en 2008 et depuis 2008 on n'a pas eu de nouveau Quake une scène qui s'essoufflait un petit peu et qui est repartie de plus belle grâce à ce nouveau Quake Champions et ces nouvelles formules on voit des anciennes légendes qui reviennent complètement relancées depuis le Quake World Championship exactement c'est le renouveau de la scène le plus complet qu'on puisse imaginer et moi ça me rends rempli de bonheur moi qui joue à Quake depuis tant d'années et qui a passé tellement d'heures à farmer au plus haut niveau allez on va faire une petite pause le temps que les joueurs se setup et préparent mentalement sur cette deuxième map ce qui promet d'être aussi intense que la première en tout cas on rappelle 1-0 pour Garpy 1-0 pour Garpy une map gagnée 3-2 ce n'est pas rien c'est quand même Phase qui l'a en face son mate donc on va leur souhaiter de bien garder le focus pendant cette pause et on vous retrouve dans quelques minutes 1-0 pour Garpy Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 On ne l'a pas encore vu ! Caméra au mauvais moment ! On ne l'a pas encore vu mais je pense qu'on va pouvoir les voir par la suite. Peut-être du slash, je sais que nous allons voir du Ranger si on a la chance de voir Nico passer. C'est parti ! 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 On va voir s'il va voir s'il va réussir à surprendre un peu ! C'est parti ! avec son mate ! un bon petit moins 100 à la roquette ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! et nous sommes à 58 secondes ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut mettre une pression continue sur Garpy ! tenir en respect ! C'est parti ! dans le jeu ! C'est parti ! ! qui maîtrisé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ça fait plaisir ! C'est parti ! Il n'y a pas forcément ! en action ! C'est parti ! quel match !